Le premier point dans le cadre de la présentation du budget, c'est qu'une ancienne municipalité avait mis en place la reprise des résultats anticipés, qui est un mécanisme qui est autorisé bien évidemment, qui permet d'enregistrer les résultats du compte administratif de l'année N-1 et d'intégrer les résultats dans l'année N. Le principe étant celui de, j'allais dire, intégrer ce qu'on appelle le retour en fonctionnement et qui donne des marges de manœuvre quand le budget primitif est trop serré pour être voté tout seul. C'est un faux semblant. Nous remédierons probablement dans le temps à cette situation, car j'estime légitime de présenter d'abord le compte administratif dans son intégralité à l'Assemblée délibérante et ensuite d'y intégrer les résultats pour pouvoir les justifier. Néanmoins, cette méthode étant en place, nous allons la perpétuer au moins cette année et peut-être l'année prochaine. Donc, en section de fonctionnement, le résultat de l'année 2013 est de 212.089 euros. Ces chiffres ont été vérifiés et seront revus lors du compte administratif. Les résultats antérieurs reportés 4.131.142. Donc, le résultat global affecté de l'année 2013 est de 4.343.232 euros. Ça, c'est ce qu'on reporte de l'année N-1. Comme on a un solde d'exécution de la section d'investissement, c'est-à-dire une recette, dépense qui est négative de 461.000 euros, on va le couvrir avec cet excédent à la hauteur de 461.000 euros. Ce qui fait qu'on aura une section qui est équilibrée de ce point. Et il nous reste donc en affectation le 10.68.000, c'est 461.000 euros. Vous m'excuserez sur les arrondis, je vous le disais des chiffres comme moi. Et il reste en report en fonctionnement 3.881.000 euros. C'est 3.881.000 euros. Vous pouvez laisser croire que le report en fonctionnement est satisfaisant. En 2007, il était de 4.4 millions d'euros. Sauf que là, c'est ce que je précisais bien en commission des finances, vient se gréver les 2.2 millions d'euros qui sont dus à la régie de l'eau. Donc notre report en fonctionnement est de 1.6 millions d'euros. Vous comprendrez que la marge de manœuvre d'un exercice sur l'autre était très faible, ça correspondra tout juste à un mois de fonctionnement du budget principal et c'est largement insuffisant. Notre objectif est de ramener, une fois que notre dette sera accurée vis-à-vis de la régie de l'eau à 3.2 millions. On sera aux alentours de 2 mois et ce qui nous permet d'avoir un fonds de roulement satisfaisant. Voilà les objectifs et qui sont conformes à ce qui ont été énoncé lors du débat d'orientation budgétaire. Ça, c'est pour la reprise anticipée des résultats qu'on retrouvera tout au long du budget. Donc je vais vous présenter dans l'ordre les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, suite les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Parce qu'on est dans une politique de moyens, on calera nos dépenses sur nos recettes, bien évidemment. Le budget des collectivités est équilibré tant qu'en investissement et en fonctionnement. On a une des recettes qui sert à 26 millions d'euros. Tout compris, c'est 18% d'augmentation par rapport à CA, c'est aussi un précédent, le 2013, qui peut vous paraître important. Là-dedans, il y a néanmoins des opérations d'ordre qui n'ont pas de réalité d'encaissement et le décaissement et qui sont des virements d'une section à l'autre qui font artificiellement moufler. Là, ça moufle particulièrement, notamment par rapport à l'augmentation du virement de la section d'investissement. Ce qui est important de retenir, ce sont les recettes réelles de fonctionnement. Là, c'est ce que nous rentrons dans nos caisses. C'est 21,9 millions d'euros. Et comme vous le voyez, elles progressent de façon beaucoup plus modérées par rapport au CA 2013, 0,51%, sachant que nous avons comme principe de toujours minorer les recettes, c'est-à-dire qu'on inscrit celles dont nous avons la certitude de percevoir pour les autres, nous en faisons une optimisation basse. Voilà. Pour se dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Une recette qui ne rentre pas, ça se fera des dépenses à réduire. Tandis que des recettes qui viennent en plus, vous comprendrez que c'est une marge de manœuvre supplémentaire. Donc voilà pourquoi on est toujours très prudent en matière de recettes lors du BP. Les impôts et taxes. Donc c'est tout le chapitre 73, c'est 15,9 millions d'euros, dont 8,8 en gros pour les impôts. C'est 3,44% d'augmentation. Ceci étant dû, parce qu'on avait dit que lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons bien présenté trois scénarii et nous avons retenu en trajectoire finale le scénario 3 qui porte les taux d'imposition, mais on verra dans une délibération tout à l'heure, mais dans les grands chiffres clés, à 15,11 pour la taxe d'habitation, 25,62 pour le foncier et 80,443% pour le foncier non bâti. Pour que vous ayez ces chiffres repères à l'esprit. Les dotations, participations et subventions qui nous viennent de l'extérieur de nos partenaires, comme vous pouvez constater, baissent de façon importante, moins 6,41% à 3,9 millions d'euros, avec notamment un recul des dotations de l'État. Mais c'est ni plus ni moins ce que je vous disais la semaine dernière. Et on retrouve un autre excédent de fonctionnement, 3,8 millions d'euros. Voilà pour les grands chiffres clés qu'il est beau que chaque conseil municipal ait à l'esprit lorsqu'on parle du budget de la ville. Donc on va regarder ça un petit peu plus dans le détail, en regardant le chapitre par chapitre, puisque le budget voté chapitre par chapitre, c'est-à-dire que la collectivité a une liberté de faire ce qu'elle veut à l'intérieur des chapitres, mais dès qu'il y a des variations de crédit, il faut passer d'un chapitre à l'autre par le conseil municipal. C'est la seule obligation que nous ayons à l'heure actuelle. Donc le numéro 13 est une assurance de charge, c'est le remboursement de personnel, c'est-à-dire en cas de maladie d'absence qui nous est remboursé. On a prévu 150 000 euros, c'est une hausse importante par rapport à l'année dernière, mais nous avons d'ores et déjà reçu des engagements qui nous permettent de voir ce niveau de recette. On ne s'est pas calé sur l'année dernière par rapport à ce que l'on nous doit. Elles sont importantes. Produits et services, c'est tout ce que les usagers payent en matière de services publics dès que vous accédez à la fois aux cantines, à la piscine, à la médiathèque, tout vient se mettre ici. Et dans les variations les plus importantes, donc c'est 147 000 euros de baisse par rapport, mais j'allais dire, on n'est pas dans ce que je vous le disais en introduction. Il y a des modifications par rapport au loyer de la crête du juge, alors là c'est un dossier important, on ne l'évoquera pas à ce conseil municipal, mais on sera amené à redélibérer dessus ou à vous présenter une nouvelle convention qui avait été évoquée lors de la précédente mandature. Donc il y a un loyer qui doit nous être reversé par les sociétés à 103 000 euros, et en même temps on en déduit la régie, c'est-à-dire ce que nous percevions, puisque c'est nous qui réalisions la perception des recettes de la crête du juge. Donc cette convention est à l'étude, nous allons recevoir les patrons de l'entreprise pour revoir l'appétit financier. Vous avez des mutualisations avec la comité de commune, c'est 84 000 euros de moins par rapport à l'année dernière, sachant que les deux établissements se mettent en fonction, c'est-à-dire que pour la vie de ces faits, pour la comité de commune, ça va venir dès le mois de mai. Les mutualisations vont être revues, réimaginées, repensées dans le cadre avec les causes exécutives. La régie des autres, c'est 40 000 euros de moins, et 3 600 euros de loyer que nous percevions en moins, c'est un réajustement. Voilà sur l'explication de cette baisse de 147 000 euros sur les produits et services. Elle coûte les taxes. Alors là, c'est tout ce que nous percevons, je vous le disais en introduction, sur le chapitre 73, les taxes que payent la part contribuable, ou les organismes tels que EDF ou les droits de mutation qui nous sont donnés. Donc l'impact de la modification des taux pour l'année 2014, c'est 736 000 euros de recettes supplémentaires pour la commune. Vous voyez que c'est 26 000 euros de moins pour la taxe locale sur les publicités extérieures, où là, l'ancienne municipalité s'était lancée un peu hasardeusement sur un règlement qui nous a mis en difficulté. Nous avons déjà perdu 4 procès, nous en avons 3 que nous nous apprêtons à perdre, qu'à chaque fois il faut rembourser. Et les droits de mutation, c'est moins 170 000 euros par rapport au réalisé, et là c'est une mesure de prudence. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas recalé sur le réalisé de l'année dernière, mais sur le budget de l'année dernière. Parce que les droits de mutation, comme vous le savez, c'est à chaque fois qu'il y a un acte qui passe dans le notaire, qu'il y a une partie qui vous est prélevée et qui est remercée aux collectivités. Comme c'est fluctuant, le marché de l'immobilier est fluctuant, on a préféré être prudent et on s'est recalé sur le budget. Donc en tout, c'est un peu plus de 3% d'augmentation et 500 000 euros de recettes supplémentaires une fois qu'on a pris tout le 73. Là-dedans, vous avez aussi la taxe de l'électricité pour 436 000 euros. Ce que vous disiez, qu'elle allait baisser l'année prochaine de 235 000 euros. Les dotations et subventions, c'est ce que vous le disiez, c'est aussi une baisse importante, c'est 271 000 euros, mais là malheureusement, ce n'est pas des mesures prudentielles. Ce sont des réalités, des notifications de l'État, notamment sur la DGF, 204 000 euros exactement, c'est 10%. C'est confirmé. Les différentes compensations TH et TF, 12 000 euros. La DRAC, 20 000 euros, mais ça c'est une subvention ponctuelle qui nous avait été accordée l'année dernière et qui n'a plus lieu d'être cette année. La région, c'est pareil, c'est une subvention répartie sur 3 ans par rapport à un poste d'économie de flux qui avait été ouvert à la ville et qui se termine. La DGD, 24 000 euros, c'est pareil, ça se diminue cette année et la DNP, c'est l'ajustement, je veux dire, chaque année on en perd un petit peu et là c'est 5 000 euros de moins, ce sont les 6,4%. Donc vous voyez qu'on a 400 000 euros de recettes ici à compenser et les 500 000 qui nous restent, on est dans un équilibre qui nous permet de voir les choses justes. Il n'y a pas excessivement de marge de manœuvre là-dessus. Les autres produits, bon, il y a 76 000 euros des revenus des immeubles supplémentaires et le quartier de Paris, ce sont des locations qui rentrent en moins, plus de 1 000 euros de moins, ce qui nous accorde 56 500 euros de recettes supplémentaires. Les détails ayant été examinés hier soir, je ne m'apesantis pas parce que sinon ça risque de faire lourd pour tout le monde. Les produits financiers, ce sont les différents produits que nous avions, notamment par rapport au rachat de Nicopolis, qui arrive à la fin puisque c'était le début sur une durée déterminée. Là aussi, il y a eu beaucoup à dire sur la façon dont a été géré ce rachat de Nicopolis durant les 6 ans qui viennent s'écouler. Je pense que Brignonne n'a pas à maximiser les ressources qu'elle aurait pu obtenir du foncier qu'elle disposait à Nicopolis, notamment en réactualisant la convention qui l'a liée à l'OPCI, Communauté de Communauté. Voilà, donc ça nous fait encore 15 000 euros de recettes en moins. Donc vous voyez qu'en termes de recettes, ce n'est pas florissant. Donc on voit que ce que je disais lors du débat d'orientation budgétaire se confirme et se concrétise lors du budget, c'est que tous les budgets sont en baisse hormis l'atténuation de charges et les impôts et taxes. Et donc il faut arriver à équilibrer tout ça. C'est là où ce slide a toute son importance. Et vous voyez à peu près les différentes répartitions de nos recettes. Alors le 60, c'est la dotation de solidarité communautaire, c'est les impôts et taxes et c'est l'attribution de compensation. C'est pour ça que vous avez un montant de 15 millions. L'attribution de compensation, c'est ce que nous reverse la communauté de communes suite au transfert de la compétence, le passage en TPU, le transfert des compétences de la zone de Nicopolis. C'était 6,7 millions d'euros il y a quelques années et c'est à 5,5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le transfert des charges, la communauté de communes nous reverse moins. Et on le retrouve par ce mécanisme-là. Et la dotation de solidarité communautaire, c'est un mécanisme qui a été prévu initialement, alors je l'ai mis en place des EPCI, pour compenser justement la dynamique des bases et faire en sorte qu'il y ait une répartition de la richesse de la communauté sur l'ensemble du territoire. Un brignol, c'est 283 000 euros. Sur 450 000 à peu près, j'ai tout à fait le chiffre, puisque je ne l'ai pas revu pour cet exercice-là. Et c'est 1%, c'est pas le coup. Donc les notations c'est 19%, et pour le reste c'est 3 et 1%, ça reste anecdotique. Vous voyez que notre marge de manœuvre est relativement faible, c'est à peu près, c'est pas 50% des recettes sur lesquelles nous pouvons influer directement lorsque nous bougeons les taux. Ça a bien à avoir à esprit, parce que c'est notre levier de marge de manœuvre, il est uniquement sur les impôts et les services, mais c'est pas très important. Les dépenses de fonctionnement, comme je vous l'ai indiqué à l'introduction, sont équilibrées, donc c'est forcément 26 millions d'euros, c'est 19% par rapport au CA, forcément aussi une augmentation importante. Les dépenses qui nous intéressent quant à nous, ce sont les dépenses réelles de fonctionnement, c'est 20,8 millions d'euros. Donc vous voyez que quand on a fait une recette réelle, 21,9 millions d'euros, si vous l'avez à l'esprit, et 20,8 millions d'euros, ça ne nous laisse pas une marge énorme. Pourtant, je puis vous l'assurer, l'ensemble de la collectivité a fait des efforts importants pour réduire ces dépenses, puisque l'espace de 15 jours où nous sommes arrivés, nous avons fait à peu près 400 000 euros d'économie, et beaucoup de postes budgétaires sont encore destinés à être revus, revisités, notamment, suite à la remarque que vous avez fait hier son, M. Lopez, sur les fluides, tous les fluides vont être repassés, que ce soit carburant, gasoil, fuel, électricité, eau, téléphonie, ils vont être passés au peigne fin, mais les trois semaines de préparation ne nous ont pas permis de le faire. Voilà, donc c'est 2,10% d'augmentation par rapport au CA. L'autofinancement au virement, en espèce, virement à la section d'investissement, c'est 4 millions d'euros, 110%, et ça c'est un marqueur important d'une nouvelle politique budgétaire, c'est-à-dire que l'on va financer nos investissements par de l'épargne nette de la collectivité pour un recours moindre aux impôts, ce qui va nous permettre de désendetter la collectivité. Ça s'inscrit dans le scénario que je vous ai présenté. Donc l'augmentation de 110%, je dirais qu'on trompe l'œil cette année, puisque là-dessus vous avez 1 million d'euros qui sont prélevés pour rembourser ce qu'on doit à la régie des eaux. Donc là, le véritable autofinancement sur lequel il faut avoir à l'esprit, c'est 4 millions moins 1,1 million, ça fait 2,9 millions d'euros. Ce qui est quand même important puisque c'est 1 million d'euros supplémentaires de consacrés par rapport à ce qui était prévu les années avant. Donc là, on a fait un effort important. Donc ça fait déjà 1 million d'euros de moins que nous aurons à emprunter. Et nous saurons amener cet autofinancement aux alentours de 20% du budget. La cible que nous nous sommes fixés en 2007, c'était 4,4 millions d'euros. Et on ne devait rien à personne. Donc il était plus important que ça et là on doit. Donc on va essayer de s'y rapprocher sans pour autant écouffer la section de fonctionnement pour pouvoir continuer à faire des activités. Mais il est important parce que sans ça, on ne se désendaitra pas. Le charge de personnel 0,12. 11,7 millions d'euros. Là aussi, nous avons demandé à l'ensemble de la collectivité, sur l'ensemble des services, de faire des efforts en matière de personnel. Néanmoins, beaucoup de choses étaient engagées et lancées. Nous n'avons pas pu atteindre la cible qui était de 0%. On est à 1,53. Nous avons du travail à faire. Nous allons lancer les mesures dès le vote du budget pour pouvoir permettre qu'il y ait des résultats efficaces dès la fin de l'année et surtout sur l'exercice prochain. Donc on a 1,53% d'augmentation. Et déjà, en caractère général, 4,2 millions d'euros, c'est 2,68. Là aussi, c'est pareil. On a un trimestre de consommé déjà où, sur certains postes budgétaires, on a dépassé l'enveloppe qui était prévue initialement. Donc on a fait des ajustements. On est à 2,68. Donc là, on va voir l'inertie du premier trimestre. Voilà. Sur la section de fonctionnement, les grands chiffres que vous devez également avoir à l'esprit. Nous allons les examiner. Bon, ça, c'est des mythes qu'on va pas l'avoir. Les dépenses de chapitre. Donc je vais rapidement vous liser comme moi, pas rentrer dans le détail, mais surtout revenir sur les points clés et des points qui avaient été soulevés dans le moment lors du débat de l'orientation budgétaire. La réforme des rythmes scolaires, c'est le RSS. RRS, pardon. Vous voyez ici le signe. Nous l'avons préventivement inscrits en dépenses, sachant qu'aujourd'hui, à la fois, les mesures qui ont été annoncées par le ministère et par le ministre ne sont pas encore claires. Notre position, comme vous le dira peut-être Mme le maire, est d'aller vers le retrait, mais plutôt que de se retrouver coincés, on les inscrit, quitte à les retirer le moment venu où la décision sera prise. Aujourd'hui, le dossier est à l'étude, on demande des compléments d'information et les décisions seront se prises dans les semaines à venir. Néanmoins, par mesure de sécurité, nous avons inscrit les dépenses au budget. Nous avons les flux qui augmentent de 102 000 euros. Là aussi, pareil, l'inscription de précaution pour ne pas avoir en fin d'année à aller chercher des crédits que nous n'aurions pas. Donc on les a prévus et c'est ce que je vous disais, nous avons une commission qui va examiner ça en interne de très près. Bon, je passe le reste. Et sur les fêtes et cérémonies, une baisse importante a été consentie cette année car nous souhaitons faire moins de manifestations sous-poudrées mais de meilleure qualité. C'est-à-dire moins de manifestations et mieux de manifestations. Et dans ces manifestations, nous en attachons à deux. Nous sommes en train de travailler sur les médiévales pour les remettre dès cette année sur trois jours comme nous nous étions engagés. Mais vous comprendrez que les médiévales sont en août et que 90% des engagements ont été pris. Donc tout vient de savoir si on peut arriver aujourd'hui avec les différents partenaires avec qui nous avons signé les engagements, les amener à faire à défaut trois, deux et demi, à venir formuler cette partie-là. Donc ça c'est le premier effort que nous sommes en train d'essayer, sur lequel nous travaillions. Et le deuxième ce sont sur les fêtes de Noël. Que nous soyons faire du Noël en Provence, nous l'avons assez dit, et remettre des moyens budgétaires pour que ce soit des fêtes à la hauteur de ce que Brignole mérite, tout en étant aussi original et en quechant sur des manifestations qui n'ont pas forcément plus de coûts mais qui mèneront aussi à un cachet à la ville. Voilà. Et enfin, le dernier. Le premier, c'est le nettoyage des locaux. Le reste, si vous avez des questions que je répondrai, le nettoyage des locaux, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre des bâtiments publics, ce que je disais hier, il faut toujours avoir à l'esprit que ça a un coût supplémentaire, notamment quand on ouvre la maison de service publique et derrière il y a des fruits qui vont avec, il y a des nettoyages des locaux à chaque bâtiment. Ce sont des coûts, en plus des coûts de réactualisation de la chartée de la ville. Donc voilà, là, 24 000 € supplémentaires dans cette année. Les fruits du vestiaire, la maison de service publique et j'embrasse. Donc le 012, je dirais très vite, c'est un 53. Il y a cumulé des effets sur lesquels on ne peut pas revenir. C'est la revalorisation des catégories C qui avait été enterrinée par la municipalité précédente. C'est à peu près 100 000 € d'envoi. Elle est votée, donc c'est 100 000 €. Donc il nous reste 60 000 €. Il y aura du GVT qui va être pris encore, ils seront en vieillesse technicité, c'est-à-dire des échelons de démonstration durable. Nous n'avons pas eu le temps de repenser notre politique là-dessus. Les chantiers vont être ouverts. Et les mesures vont être prises, c'est ce que vous m'avez, en introduction. Donc ces 176 000 € de dépenses supplémentaires. Donc votre charge de gestion courante, nous sommes restés sables. À quelques milliers d'euros près, il n'y a pas eu de variation de crédit. On a maintenu l'enveloppe. Les charges financières, il n'en est pas de même. Ça, c'est tout ce que nous devons à nos partenaires qui nous prêtent de l'argent. C'est 125 000 € de plus de charge d'intérêt. Ce n'est pas neutre. Vous voyez bien, quand vous gagnez 500 000 € sur les impôts et taxes, vous avez déjà 125 000 € ne serait-ce que de charge de la dette. Ça ne vous reste plus qu'un petit peu plus de 450 000 €. Et vous prenez les autres baisses. Donc vous voyez que ça nous fait, ça conforte le cadre contraint du budget que je vous présentais lors du débat d'orientation budgétaire, malgré tous les efforts qui ont été faits. La baisse des charges exceptionnelles, c'est toutes les instructions liées à la régie de l'eau. Vous voyez que petit à petit, on devait 3,4 millions en 2013. La collectivité n'a payé que 1,5 million. Et cette année, on en paye encore 1 million et puis on le payera en section d'investissement. Et les dépenses imprévues, 400 000 € de marge que nous avons mis cotées justement par rapport à l'ensemble des politiques que nous avons à revoir. Ceci, c'est l'ensemble des partenaires, des subventions avec les associations, les différents établissements publics, budgets annexes. Donc vous voyez le 6, c'est l'aujourd'hui, c'est la contribution de la lille, près de 900 000 €. C'est 40%. L'Ogex, c'est 7 gens d'Arc. L'établissement, 112 000 €. Ça avait été entériné par nos prédécesseurs lors d'une délibération au mois de février, si nous n'avons rien. L'ensemble du secteur associatif, c'est 615 000 €. Nous avons laissé une enveloppe identique, mais nous allons passer, j'allais dire, association par association, revoir la politique de l'attribution. Parce que tout le monde doit contribuer à l'effort budgétaire qui est demandé à la fois au service, à la fois au contribuable. Donc les associations vont également participer de cet effort. Le site de la Louvre, 71 000 €. Le CCAS, on le verra tout à l'heure, mais également participé à l'effort, c'est 357 000 €. L'année dernière, c'était 381 000, je crois. Et enfin, l'OPA, également, qui participe de l'effort budgétaire, puisque c'était 324 000 ou 328 000 l'année dernière. Et c'est 290 000 cet année. C'est 30 000 € d'effort aussi demandé sur le budget de l'OPA. Voilà. Nos participations, c'est 2 300 000 €. Hormis je se dis, sur lequel nous sommes engagés avec une revalorisation nouvelle, tous les autres participent de l'effort demandé à la collectivité. Très rapidement, je l'ai présenté hier soir, pour que vous ayez à l'esprit la répartition du personnel, parce qu'on en parle souvent, on en parle en masse budgétaire, on en parle rarement en ce que font les employés communaux. Alors, ça, c'est une première présentation. L'ensemble des maquettes qui nous sont présentées cette année seront revues l'année prochaine. Nous partirons sur un nouveau format budgétaire pour partir vers plus de fonctionnels et un peu moins de financiers, même si le financier est important. Donc voilà, on a un poste important, c'est le CTM. Là, sur celui-là, sont distingués les différents moyens généraux. Vous voyez que le pôle enfant, le 22 %, le pôle enfance, cantine, ADSEM, c'est tout ce qui touche aux écoles, c'est très important aussi, puisque c'est le deuxième poste en termes d'employés municipales. Vous avez les moyens généraux, une fois que vous avez tout groupé, c'est à peu près, on va dire 15 %, on ne sait pas jusqu'où vous allez, si vous intégriez le développement urbain ou pas. Bon, la médiathèque, 3 %, et la police municipale, si je l'en rappelle, c'est 8 %, mais je me l'en rappelle. En haut, c'est 8 %, donc voilà, donc les chiffres sont bons. Donc voilà, c'est important de savoir comment se répartissent ces gens, parce que ça, c'est notre service public. Voilà, c'est ça le service public, c'est qui fait quoi concrètement tous les jours, et on va aller de plus en plus pour vous expliquer la finalité de nos infos, parce qu'il est important que chaque citoyen ait à l'esprit chaque euro donné, et qu'il soit assuré qu'il n'y ait pas de déperdition inutile, et qu'on perde cette impression que les administrations en général, ce sont des gouffres d'argent. Non, on sait aussi bien gérer l'argent, je peux vous l'assurer, les administrations savent bien le faire, et nous aussi. La répartition générale des dépenses, vous le voyez, ce que je disais, c'est que nous sommes, la contrainte pèse sur les charges financières et les charges de personnel, ça fait 60%, et ça, ça vous fait aux charges de rigidité de structure, c'est-à-dire ce que vous avez énormément de mal à bouger. Vous ne pouvez pas arbitrer, on n'arbitre pas l'entrée de plume, le fonctionnaire, vous l'avez, il est là, il y a un contrat avec une banque, vous l'avez aussi, il est pour 15, 20 ou 30 ans, et à chaque fois que vous voulez en négocier, ils puissent vous assurer que ce qu'on appelle les indemnités actuarielles, c'est qu'à chaque fois que vous voulez sortir du contrat, ils vous rappellent que vous étiez engagé pour 30 ans et que vous nous refassions des cadeaux. Donc là, vous avez 60% de votre budget de fonctionnement qui est verrouillé, donc on n'a plus que 40% pour essayer de faire des économies à court terme, et les économies à long terme, ce sont sur ces deux postes-là, et nous allons lancer tous les chantiers dès cette année, parce qu'il faut plusieurs années pour inverser la tendance. Voici rapidement grosser le budget de fonctionnement, parce qu'il y a des milliers de lignes, on pourrait s'y attarder. Je vais faire de la même façon sur l'investissement. Alors l'investissement, lui, est moins soumis à l'imméalité dans le temps, puisque ce sont des politiques qui sont impulsées d'année en année, donc on peut varier, dès lors que les engagements ne sont pas pris trop en amont, mais on peut changer d'année en année. On verra que cette année, les engagements sont pris. Donc c'est 13,6 millions d'euros, tout compris. C'est 7% de moins que par rapport à l'année dernière au CA, mais ça, je veux dire, c'est pas très important. Par contre, ce qui est important en termes de ressources, c'est de voir les ressources propres internes de la collectivité. C'est 4,9 millions d'euros, et là, vous voyez, c'est 27% de plus que le CA. Et ça, ce sont des chiffres importants, parce que les ressources propres internes, c'est ce que la collectivité dégage. Et il est important que ce chiffre augmente. C'est le corollaire de la section de fonctionnement qui vient en investissement, plus les sessions qui sont réalisées et sur lesquelles nous avons déjà des engagements. Les ressources propres externes, ce sont nos partenaires et nos subventions. 2,9 millions d'euros, c'est moins 7%. Alors certes, nos partenaires ont moins d'argent à mettre dans les programmes, mais ça aussi dépend du volume des programmes. Donc il n'y a pas de corollaire à faire sur ce poste-là. Et les ressources externes en nombre définitif, ce sont les emprunts. Donc on a divisé quasiment de 50% par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'est 7,3 millions d'euros. La collectivité ne peut pas faire chaque année 7 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Et on l'a répété sur beaucoup trop d'exercices. Donc 3,4 millions d'euros, nous sommes arrivés sur un seuil raisonnable, mais on ne se désembête pas. Encore. Parce que le virement à la section d'investissement n'est pas suffisamment important. Mais on est sur la bonne voie. Donc en gros, vous voyez comment sont financés nos investissements. Les 35% ici sont relatifs. Il va falloir qu'on arrive à 35% à terme, ce que je vous disais, puisque là, il y a la régie des eaux. Donc si vous levez à 1 millions d'euros, on est à peu près à 20%. Ce n'est pas suffisant. Et les emprunts, 31% pour financer nos investissements. C'est raisonnable, mais nous sommes malheureusement dans une situation, je dirais, que le terme de crise n'est particulièrement difficile. Ce chiffre est encore un peu élevé, sinon en rythme nominal, en ligne de croisière, 30% d'emprunt, c'est cohérent. Les subventions, 14%. Et pour le reste, vous voyez l'excédence et l'affectation du résultat qu'on voyait au début, c'est 400 000 euros supplémentaires. Les dépenses, c'est ce qui nous intéresse, parce que c'est ce qui est réalisé par la collectivité. C'est plus dans l'ordre du concret. Donc équilibre absolu, c'est 13,6 millions en report. Donc c'est moins de 5,56 par rapport à l'année dernière. Et nous avons 8,9 millions d'euros d'investissement. En dépenses d'équipements, c'est ce qui est réalisé concrètement par la collectivité. C'est 20% de moins qu'à l'année dernière. Et c'est déjà très, très important. Et sur ces 8 millions, on n'a pas de mortgage de la Verve puisqu'ils sont quasiment à 90% tous engagés. Donc on les prend. Là, on les acte. Le conseil municipal les acte. Ce sont des engagements pris par l'ancienne municipalité, sur lesquels, sauf à vouloir payer des indemnités extravagantes sur des travaux finis au trois quarts, ce qui n'aurait pas de sens, très honnêtement, pour la ville. Bien s'ajouter à ça les dépenses financières, 2,2 millions d'euros, ça c'est la dette, c'est ce qu'on paye en capital chaque année qu'on rembourse. Donc ça, c'est 20% par rapport à la dernière de plus. Vous voyez, l'achat, c'est 16% de plus la dette en fonctionnement et 20% en investissement, sachant que cette-là doit être couverte par l'autofinancement. Le renversement à la régie des autres, c'est ce que je veux dire, on va le faire financer par l'investissement et plus par le fonctionnement. Le semi-lègue, 92 000 euros, ce sont des subventions avec notre partenaire. Et l'avance en compte courant de l'USPR, de la société publique dont on va choisir, comme on peut l'entendre tout à l'heure, a besoin d'une avance de trésorerie parce qu'elle se lance dans la requalification de notre projet pour la ville de Brignonne, puisque vous savez qu'on est multi-partenaire, du quartier de Paris. C'est une opération de plusieurs millions d'euros. On est en moins de 3,3 millions d'euros pour l'acquisition et en une dizaine de millions d'euros derrière pour le projet. Donc ça, c'est une avance de trésorerie que l'on fait à la SPL qui nous sera remboursée sur les exercices extérieurs dès lors que la SPL aura des rentrées. J'ai donné mon point de vue hier soir sur ce que je pensais du montage de SPL. Donc voilà. Alors ça serait parti comment ? On va rentrer rapidement dans le détail. Les engagements, les APCP, 66,2 millions d'euros. 55% des dépenses sont invérouillées, presque, au delta près du cinéma. Les immobilisations en cours, ce sont les travaux, j'allais dire récurrents de la collectivité, 1,39 millions d'euros, 9%. La régie des eaux, 1 million d'euros. Bon, les immobilisations corporelles, vous verrez, ces 585 000 euros, on verra un détail rapide, c'est pareil, ce sont des opérations récurrentes de la collectivité qui ne sont pas engagées sur des APCP. Et vous avez les immobilisations incorporelles, 180 000 euros, ce sont les études. Donc voilà comment se répartissent les différents programmes d'investissement. On va rentrer dans les détails nominatifs pour que vous ayez un petit peu de précision, sans s'y attarder. Donc le chapitre 2, les études, les immobilisations incorporelles, c'est 180 000 euros, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous avez la numérisation des actes civils, l'annonce et l'insertion, les études sur le centre technique, du centre technique, pas pour le centre technique municipal, mais du centre technique qui a été commandé par le CDM. Vous avez les études de la gare qui ont été lancées par l'ancienne municipalité également, tripartite avec la RFF et la communauté de communes. Je m'interroge toujours sur la pertinence du financement par la vie de cette étude. Je le réitère ici parce que vous m'avez été exprimé dans la délibération du mois de février, je crois, ou janvier. Et des études sur le travers insulant, la démolition traverse valichieuse, c'est l'OPAR, l'OPAR, l'OPAR RU avec le RHI GILOVIT, avec la démolition, qui est étudiée, et les 17 000 euros d'acquisition de logiciels. Vous avez en 21 l'acquisition, c'est notamment du fond de CIER et des différents matériels pour la collectivité, tout est complet dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'il y a de notable à signaler ? 80 000 euros de matériel roulant, là aussi on va se reposer les questions, c'est budgétairement inscrit, on va se reposer la question sur le renouvellement opportun, de mettre au rythme, de garder au service technique un matériel performant, mais de rentrer dans ce qui est supportable aussi par la collectivité. 20 000 euros de matériel informatique, puis différentes réalisations, si vous faites la somme de ce qu'il y a dans le camembert, vous ne trouverez pas les 180 000, on a fait une extraction de ce qui nous paraissait pertinent, l'ensemble du détail vous serez communiqué si vous le souhaitez. Les 23 c'est les travaux de cours réalisés par la collectivité hors ABCP, c'est donc 1 million 39 000 euros de plus, donc la scène de la carte du juge s'est réalisée, c'est par rapport à la Sommeca et la convention que nous avions vue, une partie nous est remboursée, donc vous avez vu qu'on nous rend aux 70 000 euros et nous ça nous coûte 120 000 euros pour être exact. Donc il y a une étape que je souhaite réglée dans la convention que nous allons passer avec l'opérateur, mais ça c'est engagé et c'est même payé. Donc vous voyez qu'il y a différents travaux sur les étanchéités de toiture dont certains sont déjà en cours, donc c'est du lancer, donc on fait que suite le programme nous n'avons pas matière à y revenir dessus. Vous avez les circuits des fontaines, ça c'est un circuit récurrent pour mettre des fontaines hors d'eau, pour remettre toutes les fontaines avec de l'eau, parce que c'est la moindre des choses que l'on puisse demander. Vous avez des sécurités, portails et sécurités écoles, 65 000 euros, et je ne le vois plus, il est plus, il doit être certainement dans le portail, c'est le portail de la minerie, qui avait donné hier soir la commission des finances, l'ensemble de l'assemblée, puisque 35 000 euros pour un portail, j'ai repris le chiffre d'estimation qui nous a été fourni, si vous soyez informés de la dépense, on va regarder ça de plus près, voilà. On ne prend pas un portail en or, juste un portail qui marche, voilà. Donc là voilà, vous avez l'ensemble des dépenses pour un million, pour un million d'euros, là c'est pareil, vous n'avez pas le delta, il y a un travail important qui est fait sur les écoles, donc on a besoin de faire de plus en plus de travaux, de réfections de notre bâtiment, et il faut qu'on l'inscrite sous forme d'opérations communes annuelles. C'est ce que je disais l'année dernière, et compris dans nos bâtiments, que ce soit la vérification des mises en conformité des bâtiments, en sécurité des bâtiments, que ce soit les voitures, que ce soit leur réfection. Il faut qu'on industrialise, si vous me permettez, tout ça, qu'on le professionnalise très sérieusement, et c'est tout le travail qu'on va lancer avec mes camarades, avec mes collègues, sous-vite madame le maire, de donner un petit peu de rigueur à ce mode de fonctionnement. Nous vous le présenterons bien évidemment en commission, et ensuite au conseil municipal. Les APCP, c'est la plus grosse partie de ce qui est lancé, sur lequel nous n'avons rien à faire, donc on les a eu X fonds en délibération au conseil municipal, on les a revus en détail lors du débat d'orientation budgétaire. L'ensemble des opérations seules sont lancées, la seule sur laquelle il reste une marge de manœuvre, je le disais d'étalement, c'est le cinéma, et vous voyez qu'il est inscrit ici pour 1,5 million cette année, vous le voyez, je ne le vois pas, il est en haut, voilà, 1,5 million d'euros, 16%. La dépense est inscrite, voilà, pour ceux qui avaient des inquiétudes, nous allons travailler à son étalement, à sa réflexion avec l'opérateur, mais budgétairement, on va préférer s'assurer de pouvoir la financer. Aujourd'hui, elle est finançable, pour ceux qui auraient des inquiétudes, on va lever tout ce qu'il y a en matière de démolition, parce qu'il y a aussi en matière de démolition des études à mener complémentaires dans la vie, parce qu'en temps de démolir les deux ailes de la finance, que j'avais expliqué à la municipalité, il faut que le corps central tienne. Et aujourd'hui, aucune étude n'a été lancée. Donc voilà, on a du travail là-dessus, mais sans y rassurer, cela reste inscrit au budget. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, pour être à la fois exhaustif et complet, et je vous présente dans deux slides le budget de l'OPA, dans laquelle la ville est lancée depuis 2004. L'OPA R1, qui va aller jusqu'en 2009-2010, et l'OPA R2, qui va se terminer en 2015. Il s'agit de requalifier la ville, à la fois par des opérations de réglement européenne et d'amélioration des façades par le mécanisme de subvention, et par des opérations RHI. Il y a l'hérarchie de l'Io6, qui va bientôt être mis en fonction, si ce n'est pas le cas. En tout cas, les travaux sont presque terminés. Et il y a le 8, puisque l'on a vu, la traversée religieuse, qui va être, comme on fait, la traversée religieuse, c'est la perpendiculaire au cours de la liberté. Pour ceux qui ne connaissent pas, montez le cours de la liberté, vous avez le bar du cours, ça doit être transversal, et c'est tout au bout. Il y avait le bar, pour les plus anciens, pour ceux qui connaissent le cours de la liberté, et là, il y a un bar, et il y avait un bar, un cours juste à côté, avec le bar de la taverne. Absolument. Donc, l'OPRU, c'est 400 000 euros de budget, tout compris, mais ce qui est important, c'est que là aussi, on va procéder à la reprise des résultats, même mécanique sur les deux budgets, donc c'est 104 000 euros de résultats que l'on va affecter. Le reste à réaliser, c'est moins de 300 000 euros, et les besoins de fichement, c'est 104 000 euros. Donc, je vais assez vite que le mécanisme est le même. On reprend les résultats de l'exercice officielle de l'année dernière anticipée, sous contraintes réglementaires qui sont respectées, et on les affecte au budget de cette année. Là aussi, on reviendra dans un mode de fonctionnement un peu différent. Donc, c'est 104 000 euros qui sont affectés au budget 2014. Donc, le fonctionnement. Un slide pour le fonctionnement, parce que vous verrez, ce n'est pas très important. En tant que 402 610 euros, toutes recettes de fonctionnement confondues. Et donc, en recettes réelles, 393 000 euros. Donc, on a 90 % de recettes réelles sur ce budget. C'est un budget qui est destiné à subventionner. C'est ça sa seule finalité. Donc, il faut qu'il soit très opérationnel. Donc, l'État, par intermédiaire des conventions qui sont signées dans le cadre de l'OPA-RU, participe avec l'ANA, c'est 100 000 euros de dotation. La ville, elle, participe à 293 000 euros. C'est 290 000 euros, c'est ce qu'on a dans le budget principal. Vous le retrouvez ici. C'est la participation de la ville. Avec 3 000 euros, c'est de diverses recettes. Et du coup, en fonctionnement, quelles sont-elles, ces dépenses de fonctionnement ? Alors, nous avons besoin de travailler, là aussi, sur les charges de personnel, parce qu'on voit que c'est sur les dépenses réelles, quasiment, de plus de 50 %. Mais, on a 80 000 euros qui partent en investissement pour subventionner les opérations. Donc, là aussi, sur ce budget-là, on va travailler à faire en sorte qu'il y ait un rendement optimum de subvention. C'est-à-dire que chaque euro donné, il y ait un maximum d'argent qui parte in fine aux propriétaires qui rénovent ces bâtiments. Donc, c'est notre travail que nous allons faire. Et on retrouve l'investissement, parce que c'est là où sont toutes les dépenses. Nous avons en recette, donc, je lève des opérations pour compte de tiers qui sont des opérations d'ordre. 50 000 euros, puisque vous les retrouvez aussi en dépenses. Vous avez l'affectation du résultat qu'on a vu, 104 000 euros, qui nous permet d'avoir 50 000 euros d'inscription supplémentaire. La région qui participe à 60 000 euros. Et la ville, 79 000 euros de virement à section de fonctionnement. C'est là que nous allons, dans les années à venir, gagner un petit peu de marge. Et en dépenses, vous voyez que sur 295 000 euros de dépenses réelles, 245 000 euros sont consacrés à des dépenses d'équipement. Les dépenses d'équipement disent subvention aux propriétaires qui rénovent ses façades et son bâtiment. Et les comptes de tiers, ce sont des écritures d'or. Voilà brossé rapidement le budget de l'OPA. Nous serons amenés à refaire une présentation, dans la commission des finances, du bilan de l'OPA et le 2, pour que tous les chiffres soient clairement énoncés. Parce que je l'ai demandé pendant à peu près 3 ans. Nous avons obtenu une demi-explication. Je souhaite que toute la lumière soit faite sur le Paris-Rue 2, dans son bilan complet. Voilà, merci pour votre patience. Et nous sommes à votre disposition pour les questions du conseil municipal. Donc, Mme le maire propose à l'Assemblée des différentes de bien vouloir acter les taux le suivant. Alors, le taux 2013, taxe 38, la taxe d'habitation, un coefficient de variation de 1,129, ce qui ferait pour l'année 2014 un taux de 15,11%. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 24,4% en 2013, coefficient de variation de 1,05%, taux 2014, 25,62%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, taux 2013, 73,13%, coefficient de variation 1,0999,58%, pour un taux 2014 de 80,44%. Voilà pour compléter la présentation du budget. Merci bien. Alors, on en vient aux questions. Mme le maire, je vous remercie. Bonjour mes chers collègues. Bon, des questions dont je crois qu'on a sauf largement certaines questions hier au soir. Je tiens à remercier Jean-Michel Rousseau de sa présentation précise et concise, comme à son habitude. C'est un exercice difficile, je sais. Mais en juste quelques mots, parce que je crois que, face à l'importance d'un budget primitif, il convient quand même de se poser quelques questions, et de se poser sur certains points. Donc, nous avons évoqué tous deux, Mme le maire, lors de la campagne de la situation financière de Brigitte, qui était calamiteuse. Vous aviez au moins un point de convergence à ce sujet. Et on avait évoqué tous deux la tête par habitant, qui se levait déjà à 1 461 euros, très largement au-dessus de la Strat, pour une fille comme Brignonne. Vous aviez évoqué également l'augmentation des impôts et taxes de 16% lors d'un précédent portature. C'était pertinent de faire, c'est une réalité. Et puis, vous avez évoqué, bien évidemment, lors du débat de l'orientation budgétaire de la semaine passée, la gestion de calamiteuse de la municipalité précédente. Je ne vais pas revenir dessus. Vous l'avez fait avec Ibrouillot et talent. Non, sans oublier de souligner, aussi, les manquements de l'État, quant aux reversions attendues. L'État qui va nous faire défaut pour constituer des budgets, tant au niveau du Conseil Général que de la Commune, puisque c'est l'objet aujourd'hui. Mais ce sont des manquements de l'État depuis plusieurs gouvernements. Malheureusement, je crois que, vu la situation de notre pays, il faudra s'accoutumer à la chose. Donc, je ne vais pas cacher que je partageais les mêmes analyses que votre premier adjoint, responsablement des finances. L'analyse partagée certes, solution pas forcément partagée, mais vous représentez aujourd'hui l'exécutif. Bien sûr, nous partagions l'impérieuse nécessité de reprendre en main les finances de la ville. Ça, je crois que l'Assemblée ici présente ne pourra qu'aborder dans ce sens, au-delà de tout le climat politique. Donc, l'opposition que je conduis n'y en revient de la situation. Nous étions préparés en cas de victoire. C'est vrai qu'être ainsi, c'est difficile. Donc, je ne vais pas me faire l'avocat de la majorité, étant dans l'opposition. Mais normalement, je comprends, et je discernes tout à fait le souci que vous avez eu pour constituer ce budget et les difficultés que vous avez rencontrées. Je ne peux pas parler d'indulgence, bien évidemment, mais je connais bien la situation laissée par les socials communistes, la situation qui était prévue par Jean-Michel Rousseau dans des conseils ici pour précédent, qui n'a eu de cesse à dénoncer avec justesse. Et, pour rappeler la justesse de cette dénonciation, il y a un chiffre que vous avez communiqué. C'est la page 2 du budget primitif. C'est la situation désormais de Brignol, suite au bilan laissé par les socials communistes. L'endettement par habitant est passé de 1465 euros à aujourd'hui quasiment 1799 euros. C'est énorme, ça fait 58% au-dessus de la moyenne de la Strat. Ça, c'est pour insister. Là, je dis, je dépasse les clivages. Nous faisons des gestions communales, notamment pour les Brignolais. Donc, je crois que c'est pour que chacun, et particulièrement à l'assistance, puisse percevoir la situation de notre commune, qui est très préoccupante. Donc, bien évidemment, il y a encore un chiffre qui m'a choqué. C'est l'encours de la dette par rapport aux recettes de fonctionnement, aux recettes réelles de fonctionnement, qui atteint quasiment les 140%. Ça me fait froid dans le pays. Ça me fait froid dans le tout, parce que même si je fais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, il n'a rien à voir. On s'est dépanchés très longtemps sur la situation d'un pays européen qui s'appelle la Grèce, dont l'adaptement par rapport au PIB est de 113%. Alors, ça n'a rien à voir, mais ça a une valeur. Ça donne une situation de la commune. Je suis très préoccupé, surtout quand nos engagements financiers que nous pourrions souscrire à l'avenir, pour financer nos investissements. Je ne sais quels comportements vont adopter alors nos partenaires financiers. Donc voilà le bilan de la situation. Voilà le bilan de l'essai par les socials et communistes, ces chers donneurs de leçons. Donc, évidemment, les néanmoins de justifications du bien sortant par la voie de presse ne changeront rien. Nous y réclons tous, vous, majorité, qui nous opposition de ce DB, qui est difficile. Néanmoins, certains de nos arbitrages budgétaires, je ne peux y souscrire pour la bonne raison que ça ne va pas dans le sens politique que je vous remets de terminer avec les membres de mon équipe. Notamment au niveau de certains arbitrages budgétaires, et particulièrement au regard de la situation de la population de Brignolles. Je ne vais pas détailler l'ensemble du budget. Jean-Michel Rousseau l'a fait avec talent, je le souviens encore, il reçoit la commission des finances. Il vient d'exposer plus moyennement aujourd'hui. Néanmoins, il y a des postes qui ont attiré mal l'attention. Vous en doutez bien, madame le maire. Bon, le chapitre 73, je vais faire très précis. On ne va pas y passer la matinée non plus. Le chapitre 73 nous apprend une augmentation de taxe et impôts, qui vient de révéler bien évidemment Jean-Michel, à hauteur de 772 000 euros de prélèvement supplémentaire. Bon, certes, la campagne est terminée, mais j'aurais apprécié que vous évoquiez cette perspective lors de vos propositions. Je vais passer maintenant au chapitre 641-62. Alors là, j'étais un petit peu surpris. C'est ce qui concerne le financement des emplois d'avenir. Vous attribuez 118 000 euros supplémentaires à ces emplois si particuliers, qui ont été dénoncés même par des cadres de l'ULP. Vous savez d'où, au fond nationalisme, nous en pensons politiquement. Il y a d'autres solutions. Donc je suis surpris que vous augmentiez la participation d'un commun à ce type de contrat. Alors après, on s'en détaillait, les taxes foncières qu'on vient d'évoquer. Taxes foncières à l'invitation, nous passons d'un jour à l'événement de 7 944 000 euros. Je vous épargne le reste à 8 116, à plus de 1 %. C'est lourd. Après, il y a aussi un chapitre, le 73 51. Je suis précis sur les chiffres du budget primitif. Je n'invente rien. C'est un taxe sur l'électricité qui va évoluer de 449 000 euros à 477 000. Ça fait plus de 9,4 %. Ça, ce sont des augmentations. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un budget dont vous héritiez Mme Levers. Je n'en conviens. Maintenant, je pense aussi à mes compétences qui sont à la misère. Je vais le dire tout à l'heure. Et après, il y a un chapitre qui va peiner particulièrement pour des raisons qui sont miennes. Je n'en conviens. C'est le chapitre 657 362 qui concerne la subvention du CCAS qui va évoluer, je vais dire, de 381 000 euros à 357 000. Je sais. M. Rousseau, je sais. Chacun doit faire des efforts. Je crois que nous en ferons tous, à divers titres, évidemment. Mais en néanmoins, considérant la popularisation des... pour rigoler, tout au moins une grande partie, je rappelle quand même à l'Assemblée qu'il y avait 8,5 % démoignonnés sur l'évaluation RSA. Je crois que c'est quand même assez significatif pour le sommateur. Cette population est frappée de conflits par la crise. On va perdre la politique nationale. Pourquoi la crise ? Comment ? Etc. Nous sommes sur le terrain de Brignol. Personnellement, je pense qu'il aurait été judicieux, au moins pour le CCAS, de maintenir la subvention qui était la sienne lors d'un année précédente. Bon, après, je vais essayer de me mater, sans clore pour autant ma intervention. Madame le maire, je m'adresse directement à vous. On ne va pas évoquer ce cinéma, nous sommes plus en campagne, d'un moins. Lors du DOB, vous aviez évoqué que ce projet était suspendu. D'accord. C'était le DOB. Vous nous niez le week-end pour affiner votre réflexion. Quand nous finissons ce projet, vous n'aviez rien décidé. Je pense que l'Assemblée m'avait témoin. Vous avez précisé en outre, par la suite, que dans un premier temps, il ne s'agirait que de petits travaux. Alors, vous vous répondrez sans doute. C'était une débauche de ce projet. Mais dans les faits, vous aviez déjà décidé de l'inscrire au budget primitif. Et je m'en suis aperçu en 2 mètres, je vais en 1 mètres, puisque vous avez fait livrer très tardivement ce budget primitif. Donc, je n'avais pas connaissance que le premier coup de pioche, cette première époche du projet, elle est inscrite au niveau du budget primitif à hauteur de 1,7 million d'euros. C'est une somme qu'on donnait. Ça fait 6 millions et 2 millions de francs pour les gens comme moi qui sont presque quinquagénaires et qui ont connu nos fonds. C'est quand même une somme importante. Pour des petits travaux, c'est plutôt coûteux. Alors, je ne vais pas revenir sur l'opportunité de ce projet. Mais pourquoi nous n'avons pas révélé dès vendredi votre intention ? Je crois que ça aurait été plus simple, ça aurait été plus digne. Surtout d'une élue, comme vous, engagée en politique depuis 1977. J'aurais apprécié que vous me disiez, franchement, sur le fait que vous avez des idées que ça aurait été mieux. Je crois que je n'ai pas fait ça un mensonge, je vais l'appeler ça une omission. Ça aurait été plus utile. Donc, il ne m'appartient pas à juger, c'est juste une interrogation. Voilà. Nous allons passer 6 ans ensemble, tous ensemble, pour travailler pour les brignolets. J'espère travailler avec une notion de partenariat. avec la majorité. Je crois que l'important, c'est la commune et les brignolets. Je ne pratiquerai pas, avec mon équipe, une position systématique au projet. On n'est pas là. Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas nous. Donc, ce n'est pas très grave, mais j'apprécierais désormais que la majorité aux positions travaillent dans un climat de transparence. Je pense qu'on doit y parvenir, entre gens de l'intelligence. Je crois que nous avons tous tiré notre légitimité des urnes. Les électeurs se sont proposés. Je suis un président républicain, je respecte ceci sans aucun problème. Donc, j'ai une notion de partenariat et de travail commun très développé. Vous habituerez à cela. Le Fonds National que je conduis sur la ville représente la première force novitique de la commune. Je crois que c'est indéniable. Nous avons, parmi nous, et en chiffres, oui, je sais, ça peut être appelé, mais en chiffres, oui, l'un n'est pas important. L'important, c'est que je représente 40%, il y a un petit peu plus de témoignolés. Parmi ces gens-là, il y a des gens de toutes conditions. Mais il y a aussi les plus modestes d'entre nous. Je crois que c'est plus important que les ricanos aillent sourire quand il y a des scores respectifs qui appartiennent des hommes passés, proches de nous, s'ils voulaient bien m'en venir. Moi, je pense à ces derniers. les gens qui sont retraités, petits retraités, les mères de famille seuls, les chômeurs, les chambolistes, ces gens qui sont aujourd'hui acculés à la détresse parce que leur pouvoir d'achat s'effondre suite aux politiques télémiteuses données par les différents gouvernements, qui sont soumis aujourd'hui à des fiscalités confiscatoires qui confient nos requêtes, qui sont matraqués par l'État, par la région, par le département, par l'intercommunalité. Aujourd'hui, vous proposez d'augmenter encore davantage la pression fiscale. Je comprends vos raisons, mais humainement, je ne peux pas s'en servir. Lors du débat d'orientation budgétaire, Mme le maire, vous avez évoqué, c'est-à-dire que c'était pertinent, ce qu'on représentait un point de pression fiscale supplémentaire. C'est vrai, cela permet de se décultiviser, cela permet de justifier, c'est un exercice politique, vous le faites très bien. Moi, pour ma part, au-delà de la fauteure des chiffres, je préfère m'attacher à l'humain. C'est pour ça que je suis en train de politique, pour l'humain. Ces quelques dizaines d'euros de problèmes supplémentaires peuvent paraître insignifiants pour ceux d'entre nous qui ont eu une vie, on va dire facile, qui vivent encore aujourd'hui commentablement. Pour ceux qui ont connu la misère, ceux qui autour de cette table ont connu cela savent le prix d'un euro, savent ce que ça représente et savent ce que c'est qu'avoir la forme entre le soir venu. J'ai compté parmi eux, alors je sais d'où je viens et je m'en souviens. Je ne peux cautionner que des gens de Brignonne puissent souffrir ainsi. Je ne peux cautionner cette pression fiscale accrue. D'autres choses sont possibles. C'est des politiques que je vous propose, qui n'a pas été validées. Nous validons peut-être certaines propositions pour l'intégralité, mais je ne peux vous suivre sur le terrain proposé aujourd'hui au travers du budget primitif. Certes, il conviendrait de ne pas endetter la commune d'avantage au travers des projets qui ne sont pas prioritaires. Je ne vais pas évoquer un nouveau cinéma. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Tout de suite, c'est une perspective, certes, mais ce n'est pas une priorité. Je soutiens toujours, même si j'ai eu un petit débat hier avec Jean-Michel Rousseau, que l'avenir d'autre ville, ça passe par le développement économique et la plantation entreprise, même si l'intercommunalité nous a sorti les leviers qui nous évoquions hier. J'espère au moins que nous reviendrons sur ce point, que nous nous rejoindrons sur ce point du développement économique. Alors, si l'appui de vos amis de circonstance social-communiste vous a permis d'accéder aux responsabilités de Brignonne, il vous incombe, Madame le maire, de ne pas reproduire mon cerveau. Si les clivages politiques sont utiles dans le débat national, je pense, pour ma part, qu'il faudra la sagesse de dépasser un livre en queue. Et je saurai le faire aussi. Je n'ai, personnellement, pour ce souci que la population de Brignonne. Et je considère, pour répondre, que l'opposition doit avoir un rôle éclairé. J'ai évoqué au début de ma intervention la situation de notre ville. Je m'attache à être objectif. Pour moi, vous connaissez cela. Je sais quelles difficultés vous allez rencontrer en prenant en moi cette commune. Toutefois, vous l'aurez compris, je ne peux soutenir certaines de vos orientations du budget public, ils vont vous aviser à l'encontre des intérêts de la population. Alors, j'ai repris, j'ai relevé avec attention ce que vous aviez écrit tantôt. Si vous vous racontez, Madame Levers, au point 2 de vos 10 engagements de campagne, vous lirez que vous proposiez alors, je vous l'ai guillemets, de rechercher systématiquement les solutions préservant au mieux l'utilisation des données publiques. Au travers du budget proposé, nous sortons de ce cadre-là. Donc, je vous remercie. Monsieur le Président, merci de votre intervention, qui ne m'étonne pas du tout, mais vous ne m'entraînerez pas sur le débat politique. Parce qu'au-delà de votre déclaration, au service des privilèges, vous n'êtes que politique. Mais vous ne m'entraînerez pas sur ce débat-là. Nous sommes différents, vous le savez, je le sais, et on s'arrête là. Ici, autour de la table, il y a des élus, et vous avez raison, nous tirent notre légitimité du vote. Vous avez parlé que les 40% que vous représentez. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pourrais vous parler des 60% que nous nous représentons. On ne va pas aller sur ce débat-là. Je vais revenir sur le budget. S'agissant du budget, et puisque vous avez dit aussi, et je me permets de vous répéter, vous ne m'entraînerez pas non plus sur le débat de la campagne électorale. Elle est finie, la campagne électorale. Aujourd'hui, ici, autour de la table, nous allons gérer la ville pendant six ans. Vous l'avez dit, six ans ensemble. Et les choses, je puis vous l'assurer, se passeront très bien. S'agissant de la transparence, de la clarté, des documents, effectivement, vous avez tout ce qu'il faut, comme tout le monde. Chacun sera traité de la même façon, parce que j'ai pour habitude de dire la vérité. Et aujourd'hui, je dis aussi la vérité à travers ce budget. On a fait des choix, des choix difficiles. Vous croyez que je suis la première qui est jouée parce que j'augmente les impôts, parce que nous allons voter l'augmentation des impôts. Vous vous trompez complètement. Aujourd'hui, on est dans une situation budgétaire, financière, économique, de cette ville catastrophique. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Et je l'ai dit. Vous allez en parler dans le point 2 de mon document. Je ne sais plus si c'est le point 2 ou un point 20. Mais je l'ai dit. Et nous allons, pendant toute l'année, chercher des solutions. Aujourd'hui, et vous l'avez dit également, vous avez reçu des dossiers tardivement, mais comme tout le monde. C'est vrai qu'on est pressé par le temps. Donc, Jean-Michel Antour l'a expliqué tout à l'heure. On a laissé des prévisions sur le budget, des choses qui étaient engagées. On ne les a pas touchées parce que, non seulement, il fallait rendre le budget dans les temps. Je suis dit, à mon passage, vous avez demandé un délai à monsieur le préfet qui ne m'a jamais répondu. dont nous sommes dans les temps. C'est aujourd'hui le dernier jour. Donc, il y a eu un peu de précipitation. Peut-être beaucoup de précipitation. On a fait des réunions les unes sur les autres. La commission des finances n'a été réunie qu'hier soir, la veille du budget, etc. Donc, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, pour ce budget, c'est un budget qu'il fallait faire à la fois pour redresser les finances, pour diminuer l'entêtement et pour répondre également à tous les engagements. Et c'est un budget, je dirais, de transition. Et on augmente les impôts cette année. Je ne sais pas ce qu'il en sera de l'année prochaine. Il n'empêche pas moi, nous nous ferons tout pour que l'année prochaine, les choses ne se passent pas ainsi que nous n'augmentirons pas les impôts. Nous essaierons de tout faire. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Donc, on a laissé certaines choses dans ce budget avec l'idée néanmoins, et il me semble que Jean-Michel Rousseau l'a présenté de cette manière-là, à faire des économies, à faire des économies, faire des économies, faire des économies, surtout les services. C'est pour ça que vous avez cette présentation. On pourrait effectivement reprendre tous les points, un par un. Je vais répondre à ceux qui m'interpellent peut-être davantage par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. S'agissant du CCAS, je ne vous permets pas de dire que nous allons se tomber déjà en route. Je ne vous le permets pas. Ce n'est pas dans notre habitué, ce n'est pas dans notre mentalité. On n'a jamais fait ça. Quand je dis qu'on va donner 30 000 euros de mois au CCAS, c'est dans le cadre des mesures des coûts en fonctionnement. C'est dans le cadre des mesures qu'on peut faire. Je n'ai jamais dit que je vais supprimer des aides aux gens qui en ont besoin. Pas du tout. On trouvera les économies qu'il faut au niveau des locaux, au niveau de l'électricité, au niveau du personnel. Mais ce ne sera pas les gens qui ont besoin d'être aidés qui seront touchés. Et puis, également, revenons au cinéma. Le cinéma, au débat d'orientation budgétaire, j'ai dit que le cinéma ne serait pas rayé de la carte. Aujourd'hui, c'est ainsi, nous avons inscrit un million d'euros sachant, d'ores et déjà, que c'est un million d'euros, qui font partie des engagements de la municipalité précédente et qui correspondent à la part financière de la commune. En tout, il y en a pour 2 148 000. En 2014, nous devions inscrire 1 042, je crois, que vous trouvez sur le budget. L'année prochaine, si on est au fil de l'eau, 648 000. Et en 2016, c'est 480 000 pour faire la totalité des sommes qui sont engagées par la municipalité pour la réalisation du cinéma, mais surtout, les démolitions, les parkings, les aménagements d'accès, etc. Donc, nous l'avons inscrit cette année-là, sachant pertinemment que cette somme ne sera pas dépensée parce que tout a été retardé. Jean-Michel Rousseau l'a dit à l'instant, tout a été retardé, donc nous allons reprendre et nous allons non établir en temps. Voilà. Je pense avoir répondu, sachant que vous ne m'entraînerez pas que je vous répète dans un débat politique. Et comme vous, je suis très attachée à faire que dans cette assemblée, au Conseil municipal de Brignol, d'autres, on parle uniquement de Brignol. Je vais apporter deux précisions aux éléments qui ont été évoqués sur la taxe d'électricité. Ce n'est pas nous qui avons monté quoi que ce soit la taxe d'électricité, c'est l'impôt de 8% prélevé sur la masse d'électricité consommée sur la ville de Brignol, ça nous est notifié, et nous ne sommes pas responsables de ce fait. C'est réactualisé chaque année, c'est la contribution de nos partenaires. Quant aux emplois d'avenir que vous évoquiez, on a quasiment doublé, ce sont des engagements pris par nos prédécesseurs qui, jusque dans les derniers mois de leur mandat, ont recruté des emplois d'avenir, y compris sans spécifier ce qui ferait la collectivité. C'est une délibération du mois de février où on recrutait deux personnes sans dire pourquoi. Ce sont des engagements que nous subissons de l'ancienne municipalité. Je voudrais juste revenir sur le projet, Madame le maire, que vous avez qualifié de budget de transition. Et c'est vrai qu'on peut le comprendre pour deux éléments. Le premier, c'est que vous êtes aux affaires depuis quelques temps. Et le second, comme le disait M. Rousseau, vous avez le poids, le passif, je rajouterais, de l'ancienne municipalité. Alors, c'est vrai que vous refusez apparemment la qualification de débat politique pour un budget, mais quand même un budget au-delà, au-delà. Non, mais je veux revenir sur ça. Un budget, c'est un acte comptable, financier, mais c'est aussi une volonté. Et la volonté, c'est quand même la base de l'action politique. Alors, j'ai juste une interrogation. Un questionnement simple. Est-ce que ce budget s'inscrit et va vers une radicale rupture avec les errements de la précédente mandature ? Voilà. Deux choses. Vous dites que je refuse le débat. Je suis désolée, je refuse pas le débat du tout. On a eu le débat d'organisation budgétaire qui nous semble s'est bien passé. Au lieu du budget, les choses, on est en train d'en parler. J'ai dit que c'était un budget de transition, mais je crois que la réponse elle est toute là. L'idée, c'est justement de ne pas faire ce qui a été fait précédemment et de contrôler les dépenses, proposer néanmoins des investissements au cours des années, proposer un changement. On vous a parlé dans le budget, c'est une vraie vision de ce qui va se passer dans l'année. Donc, il faut faire un budget vrai, un budget de vérité et aujourd'hui, on ne pouvait pas en faire un autre. Mais dans le budget, on trouve toute cette volonté que nous, on a envie d'indiquer dans ce budget et qu'a priori, vous ne retrouvez pas. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura l'occasion de le prouver et lorsqu'on saura faire le compte administratif, on aura d'excellentes nouvelles qui iront justement dans le sens de la préparation de tous les élus d'aujourd'hui. Bien, il n'y a plus d'intervention ? Alors, on va passer au vote. Donc, je mets au vote le budget le budget primitif 2014 pour la commune qui s'équilibre en recettes et en dépenses pour la section d'investissement à 15 476 de 1542 de 84 et en fonctionnement 26 275 de 1440 euros 80. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5. 5, il y avait la procuration 5 contre. Qui s'abstient ? Personne. Donc, les autres sont toujours. Merci.